A première vue, rien n'a changé. Au domaine orangue, le début de septembre est aussi celui des vendanges. Selon la vigne, elles sont réalisées à la main ou à la machine, mais toujours sous le regard attentif du propriétaire. Il a plu au bon moment, les raisins sont très sains, il n'y a pas eu de maladie, c'est très bien. Il y a un très bon équilibre, moi je suis très content, ça s'annonce très bien. Le millésime s'annonce bien, ce qui est nouveau c'est qu'il sera biologique. Le domaine a obtenu le label en juillet, il a fallu trois ans pour convertir les 80 hectares de vignes. Psychologiquement, ça a été une très bonne chose, on a franchi un seuil je dirais. Bien sûr, ça a été un surcoût de travail très important dans la mesure où il faut être beaucoup plus réactif que sur une école traditionnelle. Ça nous oblige à des traitements plus importants et avec des doses qui sont plus respectueuses de l'environnement. Le passage en bio se paye, l'exploitation coûte 15% de plus qu'en traditionnel. Moins de produits chimiques signifie une récolte plus aléatoire, plus de main d'oeuvre et plus de surveillance. Il y a un ou deux produits qu'on n'utilise plus, qui ont été utilisés, des produits de collage notamment, et puis une baisse des sulfites. Voilà, c'est pour ça qu'on va être assez vigilants sur tout ce qui est oxydatif pour les raisins. Donc protéger par inertage, utiliser des systèmes de bioprotection, des choses comme ça. Plus coûteux à produire, le vin bio se vend aussi plus cher, mais il se vend bien. Le label est un atout environnemental mais aussi commercial, bien compris par les vignerons de patrimoine. La plus ancienne AOC de l'île a entrepris de devenir le premier vignoble insulaire intégralement bio.